Bienvenue à tous les inconditionnels des Côtes de 137 Hebdo. Nous consacrons cette édition à l'actualité de la Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Revenons sur les sorties des influenceuses algériennes et camerounaises qui ont défrayé la chronique cette semaine. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l'activiste algérienne dont l'équipe est logée à Boaké dans le centre de la Côte d'Ivoire avait proféré des propos jugés offensants à l'encontre du pays des éléphants. Des propos qui ont suscité une vague d'indignation au sein des communautés présentes en Côte d'Ivoire dans le cadre de la Cannes. Face à de nombreuses critiques, Sophia Benlenman avait tenté de rectifier le tir en publiant une photo par le même canal aux côtés des supporters ivoiriens, déclarant par la même occasion son amour pour l'Afrique. Malgré cette tentative à vouloir recoller les morceaux, l'impact de la controverse initiale n'est pas passé inaperçu. Raison pour laquelle les autorités ivoiriennes ont ordonné l'arrestation de l'influenceuse mardi dernier et son expulsion devait suivre le lendemain. Dans la même mouvance, la tiktokeuse camerounaise Francine Mayolet est également menacée d'expulsion sur le sol ivoirien. Après la publication d'une vidéo montrant un sous-quartier non bitumé d'Abidjan suivi de son commentaire, Cette sortie, jugée maladroite et insultant par une bonne partie du peuple ivoirien, a suscité de vives critiques et des pétitions entamées sur les réseaux sociaux demandant son rapatriement au Cameroun. Pour le peuple ivoirien, l'investissement fait par l'État dans l'organisation de cette 34e édition de la fête du football africain ne saurait être perturbé par ses formes de critiques et insultes insupportables. Contrairement à Sophia Benlenman, dont les propos étaient plus sévères et dégradants, le ton utilisé par Francine Mayolet sonne plutôt comme une blague envers le peuple frère ivoirien dont certains influenceurs s'étaient comportés de la même manière lors de la Cannes en 2021 organisée au pays des lions indomptables. Sur l'ère de jeu, les 24 équipes engagées à la 34e édition de la Cannes disputent les derniers matchs de la deuxième journée de la face de poule ce dimanche. Après le match nul concédé face au CILI national de Guinée, les lions indomptables pour la deuxième sortie se sont fait dompter par les lions de la Teranga vendredi dernier, un but contre trois. Classés actuellement 3e de leur poule, Rigobertson et ses poulains joueront leur qualification pour le second tour mardi prochain face à la Gambie, bon dernier du groupe C. Le Cameroun peut encore se qualifier comme 2e du groupe C. Pour cela, il faudra gagner la Gambie par 2 buts d'écart au moins et espérer une victoire du Sénégal sur la Guinée par 2 buts à zéro au moins. Dans le cas contraire, le Cameroun devra militer pour une place de meilleur 3e pour espérer se qualifier à l'étape de 8e de finale de cette compétition. C'était tout pour cette autre édition d'Ecole 237 Hebdo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. A bientôt.